Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, salut Thibaut, salut Guillaume, Cinecast est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou VOD, aujourd'hui on va vous parler de The King of Staten Island, un film réalisé par Jude Apatow, disponible sur Amazon Prime Vidéo le 11 mars 2021, donc c'est ce jeudi. Oui, en Belgique, je ne sais pas du tout pour la France, mais en Belgique le film n'est pas sorti du tout, il n'est jamais sorti au cinéma, donc voilà, petite acquisition Prime Vidéo, ils ne le vendent pas du tout comme un Prime Originals, mais voilà, il sort chez nous maintenant, et donc c'est pour ça qu'on a décidé de vous en reparler tout simplement. Tout à fait, alors de quoi parle The King of Staten Island ? Ça parle de Scott, qui est un jeune homme d'environ 24 ans, qui a eu un développement un peu particulier puisqu'il a été freiné complètement avec le décès de son père quand il avait 7 ans, pourquoi je dis freiné, parce qu'aujourd'hui il vit toujours avec sa mère, infirmière qui s'appelle Margie, et il vit toujours comme un adolescent, comme on dit, il fume de l'herbe, il est avec ses potes, il ne fait pas grand chose et tout, et après 17 ans de veuvage, sa mère commence à fréquenter Ray, qui est lui aussi un pompier, et donc Scott va devoir un peu gérer tout ça, ses angoisses, sa vie chamboulée avec l'arrivée de cette nouvelle homme dans la famille. Alors dans ce film, il y a Pete Davidson, le comédien américain montant, Marissa Thomas et Bill Burr, un autre comédien américain qui est moins montant, lui il est déjà bien établi. Oui, surtout pour ses qualités de showman, de comique, de stand-upper. Oui, de stand-up, Pete Davidson aussi fait beaucoup de stand-up. C'est vrai. Voilà du coup, on va vous en parler, faut-il voir The King of Staten Island de Jude de bateau, et pourquoi ? On vous dit ça juste après un extrait d'abandonnance. Je t'aime tes tatsus. Qu'est-ce que ces chiffres sur votre arm ? Oh, c'est la date mon père a mort. Il est en train d'un fire, 17 ans. Oh mon Dieu, je suis très désolée. Don't be, c'est bien. Knock, knock ! Il était là, non votre père. Just a bit, little bit, roll it up, take it. Vous ne pouvez pas se concentrer sur Scott anymore, honey. Il est 24 ans, il est qu'il est, il est. Maintenant vous avez de rentrer. Ne t'en pas, mom. Alors Thibaut, on a tous les deux vu le film, est-ce qu'on le recommande, oui ou non ? Bah oui, oui, très largement. C'est assez simple. Alors vous me connaissez, moi je suis un grand fan des comédies américaines, donc moi Jude Apatow, je le mets, mais... C'est ta cam, hein. Tête de liste. C'est dans le panthéon. Tête de liste, pourquoi ? Parce que c'est Monsieur, 40 ans toujours puceau, Monsieur enceinte mode d'emploi, Monsieur... Enfin plein de comédies américaines comme ça, vous les avez tous... Cuisine Stupid Love, c'est très bien. Non, je ne pense pas que c'est lui. C'était pas lui, hein. Non. Ah non, c'est vrai. Non, mais bon, c'est clair qu'il a inspiré pas mal de réalisateurs américains à faire des films plus ou moins dans la même veine. Tu vois, des trucs un peu body movies, mais en même temps avec un espèce de truc original, un spin, enfin bref. Il aime bien faire des comédies avec du concept, et surtout ce qu'il adore faire, et c'est ça la transition avec The King of Staten Island, c'est prendre un comédien ou un acteur et faire un film autour de lui. Donc à l'époque, avec Steve Carell, 40 ans toujours puceau, quand on voit la gueule de Steve Carell, on se dit, c'est tout à fait crédible dans ce personnage-là, un peu maladroit, etc., il est parfait. Et ici, il prend Pete Davidson, qui est un jeune quête du Saturday Night Live, qui lui aussi, c'est un peu un type, il est toujours blasé dans ses sketchs, toujours un peu le mec à côté, qui fume de l'herbe et tout. Et donc il se dit, je vais construire tout un film autour de lui pour le mettre en valeur et avoir un film qui, du coup, fonctionne. Parce que si on fait un film autour de l'acteur principal, en général, ça fonctionne. Sauf qu'ici, c'est pas vraiment Judd Apatow, l'initiateur du film, vu que c'est en partie adapté de la vie de Pete Davidson, dont le père était pompier et est décédé dans les attentats du 11 septembre. Et ici, dans The King of Staten Island, il joue aussi un garçon dont le père pompier est décédé en intervention, pas lors du 11 septembre, mais enfin voilà. Et c'était un peu ça, toute la base du projet. C'est Pete Davidson qui s'est dit, bah tiens, je pourrais écrire un peu sur moi. Et puis voilà, de fil en aiguille, c'est arrivé à Judd Apatow et on connaît le résultat. Ouais, surtout le résultat est assez étonnant parce qu'on entend le synopsis, on vous en parle, on écoute la bande annonce, on remarque qu'il y a de la comédie. Bien entendu, c'est Judd Apatow, mais c'est quand même un peu plus dramatique. Il y a un petit tournant, on n'est pas dans un truc vraiment 100% rigolade. Allez, pompier, c'est pas un vrai feel good. Voilà, on n'est pas dans la case classique de Judd Apatow. Là, on est plutôt dans un truc un peu plus réfléchi et un peu plus dramatique, j'allais le dire, avec cette vie qui n'est pas simple. Il y a toujours quand même pas mal de fond chez Judd Apatow. Il y a du fond, mais parfois... Si, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus dramatique, un peu moins rigolo. Précédemment, il avait fait Crazy Amy qui est quand même pas spécialement... C'est beaucoup plus rigolade, tu vois. Oui, c'était pas son meilleur. Non, mais bon, tu vois le genre. Là, on rentre dans un autre style où on montre une facette un peu cachée du comédien, ce qui est le but, puisqu'il est recouvert de tatouages et tout. Donc, c'est vraiment la personne qui ne veut pas... Qui ren fout tous ses problèmes, en fait. Qui les met ailleurs, quoi. Comme beaucoup d'entre nous. Et c'est une espèce de déni face à... Oui, non, mais c'est bon, c'est pas ça. Enfin, tu vois, c'est cette espèce de rejeter tout à deux mains, qui est un syndrome de la société d'aujourd'hui. Oui, et c'est un peu le type dont c'est jamais de sa faute, non plus. Jamais. Bien sûr, jamais de sa faute. Et vous vous imaginez bien, quand sa maman fréquente un nouvel homme, c'est pas évident. Surtout quand il s'appelle Bill Burr. Ouais. Mais alors, tu parles de cette rencontre, il y a des scènes qui sont hilarantes, quoi. Oui. Et cette scène-là... Alors, d'abord, la scène qui précède la rencontre entre les deux, parce qu'on peut juste... Est-ce qu'on peut dire, ça ? Vas-y, vas-y. Oui. Il se fait que le personnage, donc, Scott, a tatoué un môme de 7 ans, 10 ans, parce que le môme voulait un tatouage. Bon, après lui avoir fait une ligne, évidemment, l'autre, il a crevé de mal. Il a couru dans les jupes de son père. Enfin, dans le short de son père, en tout cas. Oui. Et puis, voilà, la rencontre s'est faite comme ça. Mais ces deux scènes-là, cette scène-là, donc celle du tatouage, et puis après, le père qui va se plaindre chez la mère de Scott, ces scènes sont hilarantes, quoi. Vraiment, parfois, j'ai pleuré de rire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vraiment pleuré de rire devant un fille. Il y a trois, quatre scènes comme ça. Ce n'est pas juste une fois où je disais, super bien, et puis le reste, tu souris, voilà. Non, là, vraiment, j'ai vraiment ri de bon cœur plein de fois, quoi. Non, c'est clair qu'il y a des scènes assez extraordinaires, et on en parlait de Bill Burr, qui est un comédien américain, qui, lui, il faut connaître son style, il faut aller voir des spectacles de Bill Burr, parce qu'il est très provoquant, mais en même temps, il est très juste. Et donc, il y a un truc un peu bizarre dans son humour, qui fait penser parfois à Louis Siquet, et qui fonctionne très, très bien. À la limite du redneck, parfois. Mais bon, il n'est pas redneck, ça qui est drôle, il en joue. Oui, c'est ça. Tu as l'impression qu'il fait vraiment le mec un peu mascu, masculiniste, 50 ans, un peu les clichés sur les femmes, les oeils, ce genre de trucs. Donc, ouais, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de discussions à son sujet de nos jours. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ah non, mais il est... C'est un style qui peut... Mais c'est totalement du seconde gré. Oui, bien sûr, mais c'est complètement du seconde gré. Bien sûr, bien sûr. J'ai eu une mariée, une femme noire, etc. Je sais bien, je sais bien. Mais il joue justement la carte du... Parce qu'il échauffe, il a tout à fait le profil du gars qu'il ne faut pas énerver à un rallye pro-arme, quoi, tu vois. Donc, il joue très fort là-dessus. Donc, c'est clair que ce clash entre Pete Davidson et lui, c'est un des grands éléments du film. Et puis, les dialogues, comme tu disais, des situations, des phrases, des trucs à gauche, à droite, c'est bien écrit de la part de Joe Lappato et forcément Pete Davidson. Donc, c'est un film qui sent bon le vécu. Tu vois, tu sens les personnages, tu sens l'univers, tu y crois. Et ça, c'est quand même un gros point fort aussi. Oui. Et puis, il y a le côté Staten Island aussi qui est sympa. T'as l'impression de... Ils vont assez peu à Manhattan au final, de temps en temps. Mais t'as l'impression d'être à New York sans être à New York. C'est vrai que c'est assez cool. Les gens qui habitent à Staten Island vont jamais à Manhattan. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Nous, on se dit il faut aller à New York. Mais eux, ils vivent là, donc ils s'en foutent. Donc, c'est ça qui est assez marrant aussi, c'est de voir un autre côté de New York. Tu l'as dit. Donc, voilà, voilà. Moi, j'ai été vraiment conquis par The King of Staten Island. Si on devait, du coup, lui donner une note sur 5, Thibaut. 3, 4 ? Non, je vais dire 3. 3, oui. Plus 1 pour Steve Buscemi. Parce qu'il y a Steve Buscemi. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu au cinéma. Et ça m'a fait énormément plaisir parce que j'adore Steve Buscemi. Donc, voilà. Donc, c'est quoi ? C'est 3 ou 4 ? Soyez en fou. 4. Oh là là. The King of Staten Island de Joe Tapato. 4 et 3. Ça les vaut quand même. Ça les vaut parce que, comme tu l'as dit, c'est surprenant. C'est vraiment un film plus mature de la part de Joe Tapato. Mais en même temps, il y a quand même son humour, il y a quand même sa rigolade. Donc, c'est pas mal. C'est une belle transition pour lui et pour nous aussi du coup. 4 étoiles pour The King of Staten Island. Voici donc qui conclut cet épisode. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous amener de venir au podcast sur la parfum de votre choix. A très bientôt pour de nouvelles recommandations. Sous-titrage ST' 501